Le pas ou des deux points, ça lui met plus en confiance. Hop ! Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Les gars, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on fait quand c'est ça. Allons, Kevin ! Il m'a pas, tu peux pas ! Allons ! Là, mon boog, mon boog, il a amené sa DS ! Gros, il a l'iPhone 12, le boog. Il a tous les derniers jeux. Non ! Et attention, j'ai pas vu le jeu ! Attention ! Là, les gars, c'est le drame. Regardez, je prends la balle. Hop ! Ciao ! Les gars, les gars, les gars, le vlog, c'est parti. On joue contre Wesh Ruch. Comment ? Wesh Den ? Wesh Den, ouais, c'est ça. C'est Wesh Den ? Bon, les familles, je vous explique vite fait. Donc, voilà. Moi, jeudi, il y a eu entraînement. On n'était pas beaucoup. Mardi, il y a eu entraînement. Moi, je me suis pas entraîné, parce que vous savez, j'ai remis ma tête un peu. Parce que ça allait pas trop. Bon, en fait, j'ai eu un petit traumatisme crânien. Et puis, j'avais tous les trucs déplacés un peu ici. Du coup, ben voilà. On a tout remis un peu en place. On a fait les choses nécessaires. Là, ça va beaucoup mieux. Donc, tant mieux. C'est plat positif, déjà. Et puis, voilà. Du coup, le mardi, je n'avais pas fait l'entraînement. Jeudi, j'ai fait l'entraînement. Et puis, j'en ai profité aussi pendant la journée pour venir shooter. Puis, quand je suis venu shooter, ben en fait, il y avait les écoles. Du coup, je suis allé de là-haut. Puis, on a travaillé les jambes. Du coup, ce qui fait que j'avais bien mal aux jambes pendant l'entraînement. Mais c'est quelque chose de positif. Mais maintenant, on est vendredi. Et j'ai des sales courbatures. Du coup, ce matin, je me suis étiré chez moi. Voilà, pour vous comprenez. Et là, je vais faire un petit peu d'étirement. Et j'ai même fait une petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est sur Insta, les frérots. Avec Puma. C'est de la dinguerie. Franchement, c'est de la dinguerie. En plus, c'est lui qui a filmé. C'est pas, c'est ton téléphone, mais comme les gars. Attends, je te montre la vidéo. Ça claque. Tu avais raison. C'est des moncières. Des moncières. Et vous pouvez avoir un petit code promo, les gars, avec Puma. Mais c'est de la dinguerie. Je vous mets juste en description le lien. Franchement, allez-y. C'est plein un régal. En plus, c'est de la qualité de fou. Je vais vous montrer. Moi, je mets les shorts avec moi en ce moment. Et franchement, on est bien. Je n'aurais jamais pensé avoir un truc comme ça. Alors, forcément, on veut profiter la Delta Family. Ah, mon pote. Franchement, ils sont très, très bons. Ils sont très, très bons. C'est de la qualité. Franchement, c'est le seul que moi, ils ne m'envoient rien. Qui ne t'envoient rien ? Qui ne t'envoient rien, moi. Pourquoi ils ne t'envoient rien ? Qui ne t'envoient rien ? Non, ouais. Non, là, ça aurait été mieux depuis, maintenant. En tout cas, là, on va faire un petit étirement. Je vais juste aller voir si ça a téléchargé. J'ai téléchargé Battlefield. Là, on est bien habillé. Là, je me sens bien. Là, c'est validé. C'est validé. C'est le bureau. Ce matin, moi, j'ai étiré les mollets. Parce que là, j'ai une pointe ici. On a étiré le... Vous avez un muscle ici que j'ai travaillé, moi, au début de semaine. Qui vient rattacher tout là. Je l'ai étiré. Et puis, ensuite, j'ai étiré tout ça. L'ischio. Ici. Et là, je n'ai pas étiré le dos. Et j'ai beaucoup mal au dos. Donc, ici. Donc, j'ai été faire quelques petits dunques. J'ai travaillé aussi beaucoup les jambes. Donc, je pense que le dos, il a beaucoup pris. Et puis, bon. L'ostéo, ça m'a fait du bien. Mais voilà. En tout cas, c'est ce que je vais bosser là, maintenant. Avec le petit exo de base. Le cul-but-eau ! Merde, ce n'est pas celui-là. Je viens de m'arracher le dos. Comment sentir ses fesses ? Non, en fait, je lève la jambe. Le basique. Et ça, je fais de chaque côté. Tranquillou. En tout cas, les frérots. Franchement, ça fait du bien d'avoir les petits vêtements Puma. Parce qu'en plus, quand tu as une chaussette déjà dépareillée. Quand tu as un trou dedans. Ça ne fait pas YouTuber ni sportif. En tout cas, voilà. C'est ce que je vais faire pour ce soir. Tout simplement. Demain matin, je verrai ce que je vous montre. Mais en tout cas, c'est des déplacements à Westbrook. Donc, gros déplacement. Je vais tout vous vlogger. Ça va être de la dingue riche. J'espère que vous êtes prêts. Juste pour ça, les gars. Mettez juste un petit pouce bleu. Et puis, voilà. Ah là là ! Bon, les frérots. Là, je vais tout simplement voir si ma console, elle est ready. Et si personne n'a piqué. J'hésite à m'acheter la PS5. Mais c'est cher. C'est trop cher, la PS5. Et puis, pour rien. Quand j'étais jeune, encore, j'avais du temps à perdre. Mais sinon, je chante ma vidéo. D'ailleurs, les frérots, je cherche toujours un monteur pour mes vidéos. Parce que là, ça commence à être... Les frérots, le jeu est téléchargé. Oh là là, je crois que ce soir, les frérots, moi, demain, je ne vais pas au match. Oh ! Oh là là, dinguerie. Les gars, le jeu est téléchargé. Les frérots, le jeu est téléchargé. Oh là là, je crois que là, ça va être dinguerie. Bon, les frérots, comme vous pouvez le voir, j'ai méga la tête dans le cul. Parce que je me suis réveillé, là, il n'y a pas longtemps. Et les gars, il est 8h01. Ouais, ça fait tôt. Moi, à 10h, j'entraîne les enfants. Ce qu'on va faire, c'est que... Et puis là, je dois aller chercher aussi le minibus et la voiture. Une voiture aussi, également. Donc là, je pense qu'on va aller mettre le chauffage pour les gamins. Pour ne pas qu'ils aient froid. Voilà. Comme ça, ils n'auront pas froid pour ce matin. Ils vont bien courir tranquillement. On va bien s'amuser. Et puis, ils auront chaud. Et puis, voilà. Donc, chauffage. Et puis, je vais aller après chercher les minibus, tout ça. Puis, on se retient au jus. Et puis là, je vais mettre les équipements. En fait, comme vous avez vu, au niveau des chaussures et des équipements sportifs, j'ai reçu... Donc, voilà. Puis, ma message, je vous en ai beaucoup parlé. Mais il y a également... Puis, vous n'êtes pas prêts que je n'en parle pas. Parce que c'est vraiment de bonne qualité. Mais j'ai reçu aussi Baller Pride. Donc, ça, c'est une marque de Guadeloupe. Franchement, on a fait l'intermédiaire avec un pote du basket. Donc, Kevin Mouchy. Et franchement, ils m'ont envoyé des trucs, les gars. Un sac. Enfin, les gars, un sac. Et pareil, les gars, un sac, un jogging et tout. Donc, on va mettre ça aujourd'hui. On va voir si je suis bien dedans. Je ne vais pas vous... Déjà, niveau visuel, moi, j'ai kiffé. Voilà. Parce que j'ai plein d'autres marques aussi qui m'ont contacté. Mais je n'aime pas forcément. Donc, voilà. Moi, je prends ce que j'aime bien. Puis, j'essaie de prendre des marques un peu différentes quand même. Et puis, non, je kiffe. Je kiffe. C'est un pur kiffe. Bien sûr, il y aura un lien en description avec un lien tout simplement pour aller. Et vous aurez des codes promo. Moi, c'est un lien d'infilation. Donc, voilà. Donc, c'est le lien d'infilation. Derrière, ça finance aussi pour tout ce qui va être trajet et le projet de cet été qui va être une dinguerie. Un projet que quand je n'aurai pas de match, il y aura quand même des matchs. Tu verras. Bref, en tout cas, les gars, sans pas s'attendre, on va aller se bien en petit balleur praille. C'est prêt ? Pour l'instant, je les suis en petit écolier. Les gars, t'as guérié, t'es un truc de rire, t'as pas guérié. Regarde, les frérots. Les frérots, je ne sais pas si vous allez tout bien voir. Mais là, les gars, c'est le jogging. Je vous montrerai mieux que tout à l'heure. Mais les gars, le jogging, c'est une dinguerie. Je suis trop bien dedans, c'est Blay Lastal. Je suis habillé comme un sportif. Des marques, le petit sac à deux pareilles. Les gars, c'est la première fois que je ressemble à un sportif. Maintenant, c'est vrai. Mais tu pars. Frérot, mon frérot. Mon frérot. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais balleur praille, les gars, ensemble, les gars. Franchement, c'est de la dingue. C'est de la dingue. Les gars, je suis trop content. Franchement, les équipements, balleur praille. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous montrer. Bon, j'ai un peu la tête dans le cul. J'essaierai de faire des photos et des petites vidéos Instagram. D'accord, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tenir sur Insta. Et puis, on va mettre tout ça. Là, déjà, on va la salle. Je vais juste vous montrer après de loin à quoi ça ressemble. C'est vraiment une dinguerie. Ce n'est plus un secret. Les frérots, nous allons à la salle parce qu'il fait froid. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant qu'Eric nous rattrape. Bon, hop, tu vas sans plus attendre. On ouvre la porte du PJVC qui galère. Il faut mettre des petits coups. Il y a la porte un peu. Voilà. Ah bah oui, le budget, le budget, le budget. On va mettre tout. On va faire le café aussi. Donc là, les frérots, sans plus attendre, comme je vous ai parlé, en immersion avec mon chauffage. Parce que là, il gloue, il gloue, il gloue, il caille. Il caille sa grand-mère. Donc là, on gloue, c'est tout autre chose. Voilà, on va ouvrir ça. Comment ça s'ouvre ? Voilà. 8 heures du matin, les gars. Et ça, il faut le porter. C'est lourd. Voilà. Le chauffage. Qu'est-ce que j'entends ? Le chauffage. Mais c'est magnifique. Mais par contre, la chauffe dehors. Alors, on reprend ça. Il y a la cocotte. Il y a du vent. Oh, c'est normal. Oh, bah merde. Merde. Diego, il a le trou de mal ouvert. Voilà. Là, on fait ça pour que ça aille en l'air. Les gars, ils vont avoir chaud. Voilà. On ferme un peu la porte là. Et normalement, comme j'ai mis le chauffage, je suis malade. Oh, oui. Le chauffage pour les autres. Maintenant, je suis malade. Oh, vache. Bon, maintenant, il faut faire attention aussi cette semaine. Tous les clubs, les enfants. Les gars, j'ai l'hydroalcoolique. Là, je vais aller chercher aussi un masque. Mais, les gars, il faut se protéger. Celui-là, je suis en la cinquième vague. Arrivé. Comme là-dessus, amis. Donc, voilà. Comme je vous avais parlé, les frérots, voilà l'équipement, les gars. Hop là. Tu vois. Je suis souple. On est souple avec l'équipement. Tu vois, je peux tout faire. On reste dans le basket. Non, en tout cas, Baller Pride, les gars, c'est de la dinguerie. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer de grand angle. Voilà. Il y a le tee-shirt avec. Il y a tout. Franchement, ils font chaussettes. Ils font tout. C'est de la dinguerie. Voilà. Souvent, vous ne m'avez pas vu avec des marques ou quoi. J'en parlais même pas. Parce que, déjà, je n'avais pas envie au niveau de la chaîne. Je ne voulais pas vous proposer n'importe quoi. Je voulais prendre le temps pour vous donner des trucs de qualité. Et maintenant, c'est fait. Donc, les gars, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas échanger de marques. Allez, puis vous proposer une autre le lendemain. Non. Je vais rester le plus souvent. Et puis, eux, s'ils sont d'accord, tout simplement aussi également. Mais avec eux, parce que c'est la qualité. J'ai mis longtemps à faire le choix. Et puis, ils m'ont montré avec une certaine marque. Donc là, c'est parti, les gars. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, Puma et puis Baller Pride. Et puis, voilà, les frérots. Les frérots. Et puis, je vous mettrai un lien en description pour avoir des codes réduction. Souvent, c'est que le code Delta. En tout cas, voilà. Ah, mais ils font des sacs. Ils font tout. C'est de la dingue grille, les frérots. Donc, comme ça, vous avez le choix. Bien. Voilà. Ce serait kiffant. Est-ce que vous en pensez si j'ai un Huawei avec mon logo en même temps ? C'est stylé, non ? En tout cas, voilà. Je voulais juste vous en parler. Ça fait plaisir, en tout cas, de faire profiter aussi la communauté. Pas garder que ça pour moi. Et puis, surtout qu'on approche bientôt des fêtes de Noël. Donc, c'est l'occasion aussi, vous, voilà, de ne pas trop dépenser de pognon, les frérots, avec de la qualité de fou. Ça, j'adore. Ça, c'est... J'ai envie d'aller courir. Ah non, il fait trop froid dans le Jura. On va faire des boules de neige. Premier véhicule, les gars, on l'a ramené. Il a été posé. Donc, tout va bien. Là, du coup, on va chercher un minibus. Donc, pas celui de la ville parce qu'il est pris. Du coup, on va prendre celui de Renault. Malgré le froid, d'accord, là, je rentre vite fait. D'accord, je crois qu'il est 9h30. J'ai les enfants, donc à 10h. Bon, j'y vais tout le temps un peu avant. Mais là, je rentre chez moi vite fait. Une fois que j'ai tout déposé, minibus et voiture, comme ça, je vais se faire un petit déjeuner. Puis, j'ai un truc à vous dire. Voilà, je vais prendre mon petit thé comme les vieux. Et puis, allez, on monte. Allez, sans plus attendre. Let's go. Bon, voilà. Le thé, il chauffe, là, dans le micro-ondes. Au niveau des logos et tout, graphisme, vous savez que je cherchais quelqu'un. Bon, j'ai trouvé, d'accord, un abonné, d'accord, qui m'a fait mon logo. C'est une dinguerie. Voilà, je vous le mets là en même temps si je n'oublie pas. Mais c'est une dinguerie. Il est beau, j'adore. C'est ce que je voulais. Les ailes pour le fait comme on vole, on saute, on dunk, on est athlétique. Ça jump et le basket parce que voilà. Et le triangle autour parce que c'est le delta. Voilà, tu as tout compris. Il n'y a plus de secret. Maintenant, ça fly. Ça fly comme de pétit fly. Donc voilà, ça c'est beau. Et puis, il m'a fait des trucs aussi pour mon sommaire. Donc voilà, c'est Jesse. Il a géré de ouf. Franchement, merci à toi. Maintenant, je cherche quelqu'un pour faire un site web. Et puis, il me faudrait aussi pour que ça soit bien carré parce que je ne peux pas tout. En vrai, je ne peux pas m'en sortir à le faire tout seul et tout. J'ai besoin de ma commu. Donc franchement, je compte sur vous. C'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, un monteur et puis quelqu'un pour faire tout ce qui est site internet ou business plan machin ou je ne sais pas quoi. Donc franchement, venez me contacter sous cette adresse mail. Moi, je recherche de ouf ! Le thé est prêt. Le thé est prêt. Le thé est prêt, mon cher. Le thé, bien sûr, à la menthe, à la témante. Voilà ! Un peu de thé dans le corps. Comme ça, on va être choupatate. Choupatate. Voilà. Vous, ça ne vous fait pas ça quand le thé trop longtemps, ça ne te fait pas mal au ventre ? Moi, ça me fait mal au ventre. Voilà, donc là, voilà. Je vais faire avec mes petites mes petites galettes de riz et puis je vais aller à l'entraînement des gamins mais je pense que je ne vais pas filmer ça. Mais on va se rejoindre là tout de suite après à tout simplement voir les gars s'ils sont venus à l'heure pour le lieu du rendez-vous. À l'air ! En tout cas, voilà, le petit repas, on vous mange un petit peu. Voilà, on regarde en même temps les vidéos de youtubeurs, de tout, de tout, de rien. Et puis voilà, et puis ensuite, on se rejoint à la salle. Bon, les frérots, voilà, j'ai bien mangé. Je suis... J'ai la veau du... Ça ne veut rien dire. J'ai la peau du ventre, bien entendu. Et après, je ne sais plus la suite. Voilà, donc là, j'ai le petit sac à dos. Les frérots, je vais préparer mon sac. Déjà, on va rassembler les affaires. Déjà, il faut des chaussures. Donc, les chaussures, je vais prendre mes anciennes. Parce que je suis habitué à celle-là pour l'instant, donc on ne va pas essayer de chercher des blessures. Donc voilà, je mets mes chaussures. Ensuite, j'arrive. Il me faut quoi ? Ah, je n'ai pas mes chaussures. Bon, là, si je les ai. Ah, il manque mon jeu de maillot. Voilà, par exemple. Tu sais, je me répète le genre de questions que je pourrais me poser. Mettons, voilà, c'est où, ça ? C'est là. Voilà. Non. J'espère que je ne l'ai pas. Attends. Bon, j'ai retrouvé la famille. Ils me veulent rassurer. Les gars, j'ai découvert une dinguerie en cherchant. C'est parce que je regarde dans mon sac. Les gars, en fait, c'est la première fois que j'ai un sac beau gosse. Franchement, je vais vous expliquer pourquoi. Je regarde déjà là, le sac. Donc, ne faites pas attention au bordel. Là, le sac. Et en fait, quand tu l'ouvres, les gars, tu as une poche là pour mettre tes chaussures dedans. Donc, je vais te montrer après. Tu as une poche pour les chaussures. Et tu as une poche. Les gars, c'est une dinguerie. Franchement, les gars, en plus, oh là là. Et tu as une poche pour mettre, tu sais, quand tu sors de la douche, tes caleçons sales. Ben, c'est une poche exprès. Et je ne savais pas que ça existait. Ah, les gars, c'est là. Regarde, regarde, regarde-moi ça. Transparent, là. Tu vois ou pas ? Oh là là, mais c'est un casse-tête. Mais c'est trop... Il n'y a pas des meufs là-dedans ? Bon, je m'égare là. Bon, alors là, je vais... Voilà. Donc là, je rassemble et après, je mettrai ça dans le sac. Sinon, c'est galère. Donc ça, voilà. Il me faut une paire de chaussettes. OK. Une paire de chaussettes. Il me faut aussi un caleçon pour jouer. Ça, j'ai une belle paire de chaussettes. Il m'en reste des biens ou pas ? Oui, là, j'en ai. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Là, hop, hop. Caleçon, paire de chaussettes. Ça, je m'assemble. Boum. Mes semelles orthopédiques qui sont dans mes pieds. Ça, c'est dans mes pieds. J'aurais besoin de bananes. Elles sont bien. Je les avais mis là. Bananes, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin de mon porte-monnaie au cas où je le rassemble. Une serviette parce que quand tu oublies ta serviette, ça paye. Et là, les gars, on est top. Je vais vous montrer ce que ça donne le sac. Let's go. Il est complet. Ça, en vrai, les frérots, c'est juste complet de ouf. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me régale. C'est complet de fou. Il n'y a rien à dire. Genre, les frérots, là, en vrai, le sac, je vous le conseille à 2000 %. Je te jure, d'habitude, je suis embarrassé. Je n'ai que deux poches. Là, j'ai un truc pour le goûter. J'ai un truc pour le porte-monnaie. J'ai un truc pour les chaussures. J'ai un truc pour les affaires sales. J'ai une autre poche où je peux mettre mon portable et tout ça. J'ai une poche pour mes clés. Les frérots, le sac, les gars ! Et si tu vas chercher plus loin, tu as une boîte de nuit. C'est la qualité-prix. C'est dinguerie. Franchement, je suis content. Je vais me la péter avec mon sac. Donc voilà, le sac est préparé. Là, on va rejoindre l'équipe. Let's go. Frérot, voilà ! J'ai rejoint mon équipe. Bon, attendez. On va fermer ça. Là, je ferme ma clé et puis let's go. J'ai été chercher le... Voilà, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne l'eau ? Peut-être le rouleau parce que personne ne va le prendre, les frérots. Ils vont l'avoir. Ils seront contents. Les enfoirés ! On va prendre le rouleau pour ma tête. Eh, les frérots ! Donc là, c'est simple. On se rejoint tous. J'ai les clés du minibus. Donc, ils ne peuvent pas partir sans moi. J'ai les clés aussi de la voiture. Donc, voilà. Là, il y aura un match là, cet après-midi. Alors, moi, j'ai mis le chauffage et tout, donc... Donc, c'est carré. Allez, gars, regardez. Regardez la coupe du chef. Vous ne l'avez pas vu ? Il y a des trous. J'ai dit, oui, il faisait... Ouais, là, il est peu bon. Ça va, Kevin ? La forme ? Bah, et toi ? Il est là. Ça va, mon chef ? La forme ? Non ? Si, j'ai là-dedans. Il faut montrer la marque, alors. Ça te t'en va. Il faut quoi louper, hein ? Oh non, mais vraiment, là ! Il rigole. Il vient, la dernière fois, il n'était pas venu avec nous. Non, il avait des problèmes. Parce qu'il y avait trop de filles dans le bus, il a dit, j'ai peur. Ouais, ouais, j'avais dit... Il y avait des problèmes capillaires, mais ça n'a pas changé. Ah oui, c'est vrai. Fais voir ? Ah ouais, là, gros, gros souci capillaire. Les gars, on va dans le minibus. Et, vas-y, on va voir, regardez. Lui, il est prêt. Il est sapé. Comme jamais, les gars. Là, mon Bug, mon Bug, il a amené sa DS. Gros, il a l'iPhone 12, le Bug. Il a tous les derniers jeux. Non, attention, je n'ai pas vu le jeu. Attention. Les gars, le Bug, il joue à Pokémon. Comment veux-tu jouer à un match et gagner si ton gars, ton meneur, il joue à Pokémon sur la DS ? Bon, les gars, let's go. Je pense qu'on va dormir 3h30 de route. On va garder un peu le portable. Puis après, on va aller dormir un peu, les frérots. Parce que là, c'est beaucoup de route. Il faut être au taquet. Donc, voilà. On va essayer de laisser le brouillard à Polini. Et j'espère qu'il y aura le beau temps là-haut. Sous-titrage ST' 501 Oh, bonjour. Les gars avec le petit masque. Bon, là, la petite aire de repos, les frérots. Ça va, les décoris en plus. En mode Noël. Là, je vais surtout prendre un petit thé, je pense. Ou un petit potage, une petite soupe de potager. Puis je vais aller faire pipi. Ah, là, c'est les femmes. Là, ça fait beaucoup de trajet quand même. Ça fait mal aux jambes. Il fait chaud, il fait nuit. T'as juste envie de rentrer dormir. Ouais, tu rentres dormir. Mais non, tu vas jouer ! Une petite soupe de potage ou pas ? Moi, je conseille... Une petite soupe. Tac, 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 potager. Mamie serait fière de moi. Et on va prendre du saucisson. Tu m'achètes quoi, alors, pour Noël ? Fais voir. Oh, c'est stylé. Demain, le faire la vidéo, il y aura un gros bouton là. À cause de toi. Allez, frérot, là, on vient d'arriver. Bon, le petit scan, normalement, je pense, comme prévu. Oh, la salle, elle a été refaite. Mais, frérot, la salle, elle a été refaite. De la dinguerie. Ils sont chauds. Là, c'est avant match, on se prépare vite. Voilà, le match, il est juste là. Donc, ça joue. Nous, voilà, on reste focus dans sa bulle, comme je dis à chaque fois. Et puis, voilà, le petit son, en même temps, on s'enjaille. Et puis, les gars, on n'a pas le droit de perdre 3h30 de route. Non, franchement, les frérots, on doit obligatoirement tout donner. Attends, fais voir. Kevin ! Ça pue ou pas ? Ouais, j'ai mis ça, la part de la nuit. Ah, François ! Coupable ! Coupable ! La Delta Family, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça, ça claque, les frérots. Je suis grave excité de faire cette vidéo avec vous parce que c'était un match contre Wetbrush, Wetbrush, West. Je ne sais pas comment on le dit, c'est un nom alsacien. Mais en tout cas, c'était une dinguerie, un bon match. Par contre, les gars, c'était tarpin loin. Tu as 3h30 de route, autant te dire que les jambes, on les ressent. Et en plus, je me suis fait mal au niveau du match, donc tu vas vite comprendre pourquoi. N'oublie pas surtout de lâcher un gros pouce bleu et un gros pouce bleu déjà pour la communauté. Franchement, j'aimerais être à 2000 likes pour cette vidéo, franchement. Parce que de une, on a un graphiste qui m'a fait un tout nouveau logo qui est juste derrière. Et là, c'est de la dinguerie, de la pure dinguerie. Et ensuite, on a tout simplement quelqu'un qui monte mes vidéos. Et comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Je vais voir comment ça se passe avec lui. Franchement, mais si ça se passe bien, au moins, on pourra faire aussi peut-être deux vidéos par semaine. Tu as capté le truc, donc ce serait encore mieux. Tu seras plus professionnel. Donc, on verra. Mais je recherche toujours quelqu'un qui crée les sites web. Enfin, qui sait se gérer au niveau des sites web et aussi un commercial. Donc, si vous connaissez une personne qui sait gérer ça, n'oublie pas. Je te mets le lien. Enfin, pas le lien, mais tout simplement le mail ici. Pour que tu viennes. Donc, voilà. Début de semaine. Voilà. Comme je vous avais dit un petit peu avant, j'ai eu beaucoup de douleurs aux jambes. Parce que je les ai taffées. Je me suis défoncé les jambes. Quelques joueurs n'étaient pas à l'entraînement. Donc, franchement, ça, c'est grave compliqué quand tu vas à l'entraînement. Que tu n'es pas dit. Les joueurs ne sont pas là. Il y en a qui n'ont pas fait forcément l'effort. Ou d'autres ont d'autres soucis. Peu importe. Mais en tout cas, voilà. Ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est démotivant parfois. Mais bon, on garde le même en tête l'objectif et tout ça. On ne s'arrête pas. Voilà. Là, on n'a pas match ce week-end. Il me semble. On n'a pas match ce week-end. C'est off. Et du coup, on ne joue que le 4 décembre à la maison. Donc, voilà. Dites-moi justement pour un week-end off, quel genre de vidéo vous aimeriez voir. C'est ton moment. C'est ton moment. Tu peux tout simplement t'exprimer en commentaire. Ah, moi, comme tu n'as pas match, je voudrais plus voir ça. Voilà. Et moi, je regarde. Et le commentaire le plus liké, eh bien, on ride. On ride. En tout cas, voilà, les gars. Sans plus attendre. En tout cas, on va essayer de regarder cette vidéo tous ensemble. Corriger les points faibles, les points forts. On va voir ce qu'on a corrigé par rapport à l'autre épisode. Et puis, sincèrement, ça devrait bien se passer. Je pense que j'ai mis dans ce match-là plus de 25 points. Et sur des trucs assez simples, je ne sais pas encore ma grille de stats ni de scores. Après, le plus important, c'est qu'on a gagné plus de 20 points à l'extérieur. Et vous allez voir pourquoi. Mais lâche ton pouce bleu avant, quoi. Lâche ton. Quand même, quand même. Bon alors, les gars. Donc là, les frérots, il ressort le ballon. Il la donne à l'intérieur parce qu'on veut jouer avec l'intérieur. Il y a une trappe à chaque fois. Extra passe. Tu l'as vu. Boum ! L'extra passe. Voilà. Là, ça met bien déjà notre Ludo. Ça fait grave plaisir, les gars. Là, il y a un écran pour que José remonte. J'attaque. Impulsion. Ça rentre dedans. Je ne sais pas comment, mais ça rentre. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre le basket. Là, il fait appel de balle. Mais on veut jouer jusqu'au bout. On donne. On joue. Voilà. Je coupe à l'opposé. Enfin, je flash. Et puis là, je suis tout seul. Donc, automatiquement, les gars, on reste disponible. Hop, le petit jeu de Nenou Ludo. Eh ouais, mon frérot. Il a beau avoir la petite boule dros, mais il y va. Hop. Là, dites-moi s'il y a faute ou pas. Moi, je ne pense pas. Je pense que j'ai fait n'impe. Mais par contre, si on peut regarder, je remets. Regardez. Pourquoi bonne attaque ? Pour moi, c'est que regardez. Tous les autres, ils ne viennent pas aider à les opposer. Donc, forcément. Voilà. Mais heureusement que le neuf a fait un gros job défensif. Sinon, voilà. Ça aurait été compliqué. Bon. Moi, pour moi, pour la faute, j'aurais dû marquer. Voilà. Sinon, c'est un bon choix, je pense. Là, hop. Prise de ballon. Et regardez la cheville, les gars. Là, c'est le drame. Là, les gars, c'est le drame. Regardez. Je prends la balle. Hop. Tcha ! Les gars, la cheville tourne, ce n'est pas facile. Bon, ça va que j'ai fait quelques petits exercices de mobilité. À chaque fois, la cheville, je la sollicite. Parce que là, si ma cheville aurait été raide, les gars, quand ta cheville est raide, tes hanches sont raides, qu'est-ce qu'il prend ? Le croisé. Le genou. Donc là, c'est sur des trucs comme ça que ça arrive. Mais comme ma mobilité, je l'ai bien faite, je fais les bons étirements de la cheville, qu'est-ce qu'il prend en premier, la cheville ? Bon, maintenant, il faut faire attention. Je vais voir s'il faut de l'ostérocorp. Mais j'ai l'impression d'y aller tous les jours. Bon, on reprend la vidéo. Ensuite, derrière, j'ai les lancers francs. Voilà. Donc là, je mets... J'en ai mis un sur deux sur celui-là. C'est pour ça que je n'ai pas mis ici, que je n'ai pas mis. Ah là, je te le dis. Là, boum, la passe à bas. On continue sa course. Il nous la donne. Voilà. Je ne sais pas si c'était pour le alley-oop, mais la balle était un peu basse. Voilà. Hop. Là, on regarde ce qui se passe. On regarde la tête haute. On voit que le gars, il est juste derrière nous. Donc, au moins sur le côté. On n'hésite pas à le shooter, parce que de toute façon, s'il me touche, il y aurait eu faute. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt cool. Contre-attaque. Là, il se met bien devant moi. Boum, je marque dedans. Hop. Là, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Appel de Joseph. Hop. Il voit à l'opposé. Boum. Une belle passe derrière. Il va chercher derrière le corps du joueur. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais là, vous allez remarquer la différence. Il passe à l'opposé. Donc, voilà. Là, regardez. Je reprends ça. Là, regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Il y a un petit shoot. Il y a faute derrière sur les trois points. Du coup, notre Kevin, pour une fois, là, il met ses petits shoots. Parce que des fois, il met pas ses shoots, puis après, il boude. Alors, c'est chiant. Mais là, du coup, il est aimé. Du coup, il est content. Là, il est content, mon gars. Il est content. Là, hop. On est opposé. Ballon pour notre Joseph qui marque à mi-distance parce qu'il n'y a personne sur lui. Donc, ça, c'est très bien. Ça, première coupe, ça veut pas. Deuxième coupe, ça veut. Boum. Avec un petit flotteur, ça rentre. T'as vu la salle avec la petite croix ? C'est assez particulier. Là, regardez. Ah là là, le l'hermol de l'histoire, les frérots. Comment veux-tu mettre ? Là, franchement, c'est n'importe quoi. Là, il lui arrache le bras. En tout cas, le niveau du 13. Après, notre Joseph, il met 2 sur 2. C'est validé par la street. Là, on papote un peu. Ah ouais, les gars. Ah non, mais l'arbitrage ? T'as vu ? Je sais pas, ils sont perdus. Ah oui, non, ils sont... Bref, voilà, on parlait un petit peu. Boum, notre Kevin Mouchy. Voilà, forcément, quand il met des doubles pas ou des deux points, ça lui met plus en confiance. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Les gars, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on fait quand c'est ça. Allô, Kevin ? Il m'a pas, tu peux pas. Allô, chef ? Me fait trop rire. Donc voilà, passe à l'opposé. Voilà, là, c'était un bon match. Hop. Ça coupe. Mais je redemande, voilà. Ce qui est bien, regardez, Flavien, il fait la passe, il coupe derrière, il aurait pu l'avoir. Et je l'ai eu. Voilà. Mais, voilà. Donc là, hop, petite attaque, je vais pour attaquer. Il recule le 13. Il fait un choix de reculer au cas où je fais la loupe avec mon grand. Donc, je décide d'y aller tout seul. C'était mon choix sur l'instant T. L'attaque de notre Ludo. Boum, il marque derrière. Et il est... C'est un ancien, mais... Il y va, il y va, mon chef. Petite passe à l'opposé. Tu vois, là, déjà, ce qu'on aurait fait à l'époque, c'est qu'on aurait fait la passe. Il y en aurait un qui aurait été braqué de l'équipe et il aurait shooté. Voilà. Là, on essaye d'aller jouer un petit peu plus. On se fait confiance sur ce match. Ça se fait beaucoup plus ressentir. Donc, forcément, il y a le résultat qui suit. Voilà. Là, déjà, on était à beaucoup... Enfin, quoi. 15 points d'avance, déjà, là, sur cette presque fin de match. Boum, du coup, il y a notre Théo qui rentre. Il arrive à avoir une faute. Il fait un 2 sur 2 direct. Donc, il ne joue pas beaucoup, alors que, bon, il a beaucoup de potentiel. Voilà. Donc, moi, je remets un petit alley-oop derrière. Hop, on joue comme ça. Oh là là, la petite maîtrise. Et là, ça fait du bien. Je ne sais pas comment on appelle ça. La pirouette infernale. Et voilà. En tout cas, les frérots, voilà. Fin de game. Je n'ai pas mis... En fait, j'ai mis tout comme d'hab, tout comme d'hab, parce que j'ai moins joué que d'habitude. Donc, voilà. C'est pour ça. Mais par contre, on va retenir les points positifs et les points négatifs. Déjà, les points positifs, pour moi, je pense qu'on a joué clairement en fin de match, déjà, mieux en équipe. C'est-à-dire que, d'habitude, on joue, on joue, il y a égalité... Enfin, tu vois, c'est serré. Et, en fait, je ne sais pas vous si ça vous le fait, mais du coup, on veut tous essayer de bien faire, essayer de se montrer, essayer de montrer quelque chose qui va montrer que, ah, regardez, j'ai fait ça, j'ai fait, si, on remonte, grâce à moi. Mais non. Là, on a tout simplement joué de basket. On a essayé de chercher les solutions avec nos systèmes ou autres. Des fois, il n'y a même pas de système qu'on a utilisé. Et puis, derrière, on avait une solution et puis, on ne savait pas à qui ça allait être la dernière solution. En tout cas, on le faisait en sorte pour une personne ou autre, mais c'est en jouant ensemble. On n'a pas pris le match pour soi ou autre. On a su donner les ballons, jouer en équipe et moins comme un de nos joueurs, donc Kevin, qui n'aime pas trop qu'on joue, c'est Street Ball, il dit. Donc là, c'est vrai qu'on a moins joué comme ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux et ça se fait ressentir. On a joué à l'extérieur, on gagne de 20 points, donc c'est cool, c'est positif. Maintenant, sur un match plus dur, j'espère que ça sera encore la même parce que c'est vraiment, déjà, ça donne beaucoup plus envie de jouer, c'est plus prometteur. Voilà. Après, il y a certains trucs, quelques petits choix au niveau de moi, en tout cas, moi, pour ma part, qu'il faut faire encore attention. Donc oui, il y a des trucs positifs. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait deux gars qui n'étaient pas en train de venir aider, donc là, j'attaque. Donc ça, c'est positif par rapport à mes autres vidéos où il fallait que je corrige. Donc ça, ça va. L'attaque, c'est percutant. Si l'autre, si l'autre, il reste trop en dessous, il y a le flotteur, je vais chercher derrière ou s'il est sur le côté, je vais commencer à shooter quand même. Donc ça, franchement, c'est beaucoup, beaucoup d'amélioration. Ça, les gars, il ne faut pas se l'enlever. Ça, les gars, c'est important, il faut le voir et il faut le comprendre. Maintenant, sur les points négatifs, il faut faire attention. J'ai tendance, j'ai reçu un ballon, boum, j'avais pas, on était quoi, il y avait 18 secondes de temps des 24 et j'ai shooté. Non, là, non. Bon, à moins que le gars, il a 6 mètres, mais bon, ce n'est pas le cas. Comme je vous dis, il est au moins à 1 mètre. Ce n'est pas parce que ton joueur, il a 1 mètre qu'il faut forcément shooter. On va essayer de jouer sur les systèmes et jouer sur quelqu'un pour avoir une libération plus abordable, quoi. Mieux que ça, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, les petits trucs négatifs, on va se dire, en tout cas, c'est quelques petits trucs qu'on va dire négatifs, mais ce n'est pas gravissime. On va continuer de bosser. Pas match ce week-end. Dites-moi sur quoi on bosse, les frérots. Qu'est-ce qu'on fait ? On bosse. Est-ce que vous voulez voir encore de l'IRL, donc du vlog sur ce que je vais faire justement ? Voilà. Dites-moi. À ce temps, elle a été de BN. Non, voilà. En tout cas, ça fait grave plaisir ce match. En tout cas, on va parler aussi des supporters. Les gars, c'était Adagri. Il y avait du monde, mais il y avait aussi une équipe de la Delta Family qui était là, qui était présente. Et ça, ça fait grave plaisir et je vous remercie du fond du cœur, les gars. Bon courage et gros big up à tous ceux, sincèrement, qui font les programmes, qui ne lâchent pas, qui sont à fond dans le basket, même quand c'est dur, même mentalement, ils ont eu des petites blessures ou autres et qui gardent la forme. Franchement, force à vous. Dites-vous bien qu'au bout d'un moment, ça va payer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les résultats maintenant que c'est fini, que c'est grave et que vous n'aurez rien par la suite. Croyez-moi, vous allez tout dégommer pour la prochaine fois, tout dégommer pour les autres matchs que vous allez entreprendre. Regardez, il y a bien de la progression, ce n'est peut-être pas énormissime, mais en tout cas, il y a de la progression parce qu'on y croit, parce qu'on garde la force et c'est aussi grâce à vous. N'oublie pas qu'on a un partenariat avec Puma et du coup, tu vas avoir des réductions et c'est bientôt Noël. Et du coup, gros, c'est l'avantage pour toi, des équipements sportifs de qualité. Sincèrement, je vais même lâcher une petite vidéo sur Instagram et tu vas voir la vidéo qu'on a fait avec Puma et c'est une dinguerie. Donc, je t'invite à aller voir avec la marque aussi Bowler Pride ce qui va arriver. Donc là, c'est plus ce que j'ai reçu sur les équipements, sur tout simplement les jogging, le haut et tout et c'est de la qualité. Je le porte encore, je ne le lâche plus, je ne le lâche plus et il y a aussi des codes de réduction avec vous et voilà, les gars, je vous en fais profiter. Par contre, il n'y aura pas 50 marques comme je vous ai dit en début de vidéo mais en tout cas, ces marques-là, c'est de la qualité donc on en fait profiter la commu et on se rejoint sur le serveur Discord. Lien dans la description, tous les liens sont dans la description si vous êtes un peu perdus. À la prochaine la Delta Family ! Ça, c'était nul. Eh les frérous ! Les gars ! C'est ça les gars, vous avez mis le feu ! Vous avez mis le feu les gars. Ah, c'est neutralisé. Beillez, c'est moi que j'étais si nouveau ! C'est moi que je t'ai vu sur Insta ! OK, lourd. OK, pas de soustain. Merci beaucoup !